Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce 15e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Ravelry sous le pseudo de SelmaTLBC. J'espère que vous allez bien, on est samedi mais du coup on sera dimanche quand cette vidéo sera en ligne. Moi comme vous pouvez sûrement le voir et l'entendre, je ne suis pas franchement au top de ma forme aujourd'hui. J'ai chopé un rhume, j'ai pris froid en fin de semaine dernière, donc toute cette semaine j'étais au tapis. J'ai un bouton de fièvre du coup parce que je suis fatiguée, enfin c'est pas très très glamour mais bon c'est la saison, c'est comme ça, ça arrive. J'espère que je ne vais pas trop avoir envie de tousser pendant le podcast. Si c'est le cas je m'en excuse d'avance, je suis sincèrement désolée mais je ne peux pas lutter des fois. Donc je vais m'abreveter pour être sûre de ne pas avoir trop de problèmes, enfin pour essayer de ne pas avoir trop de problèmes en tout cas. Alors aujourd'hui on va parler de couture, de tricot et de crochet. Ce qui n'arrive, ce qui n'est encore jamais arrivé je crois bien. Bah oui mais de temps en temps il faut introduire des nouveautés. Alors pour commencer, on va commencer avec la couture. Je m'étais mis comme objectif de terminer ce projet avant la fin du mois de janvier. Bon je l'ai terminé le 1er février vers 2h30 du matin. On va dire qu'il était fini dans les temps. C'est le short Brooklyn de Munasson. J'ai acheté ce kit à CSF au mois de novembre. Donc il me semble que je vous en avais parlé à ce moment là. C'est un short à pont taille mi-haute parfait pour un look classe et confortable. A porter avec des collants en hiver ou avec vos belles jambes en été. Alors pour l'instant clairement c'est avec collants. Dans le kit il y avait le tissu, la fermeture éclair, les boutons, le fil, le thermocollant et la doublure. Parce qu'il y a une partie où il y a de la doublure. Du coup, voilà le short. C'est pas mal hein ? J'avais choisi ce tissu là parce que j'aime beaucoup bleu marine. Voilà tout simplement. J'espère que ça ne rendra pas trop moche à l'image. C'est un joli tissu texturé. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est comme matière. Parce que ce n'était pas écrit. Mais voilà ça commence. Enfin ça recommence. Donc c'est une fermeture éclair invisible sur le côté. J'aime me mettre des défis. Sur la boîte ils indiquent que c'est une difficulté 3 sur 5. Je pense que ce n'est pas complètement immérité. Sachant que j'ai fait la version A qui n'a pas de poche passe-poilée à l'arrière. Voilà parce que la version B a des poches passe-poilées à l'arrière. Je me suis dit que je n'avais peut-être pas à me rajouter une difficulté supplémentaire. D'autant que je ne les considérais pas du tout indispensables. Donc j'ai appris à faire des pinces. J'en avais déjà fait. Sur la jupe que j'avais faite cet été. En revanche je n'avais jamais posé de fermeture éclair invisible. Je n'avais jamais fait de pont avec incrustation. J'avais jamais fait de short d'une manière générale. Alors autant vous dire que sincèrement les finitions pourraient être plus jolies. Notamment à l'intérieur au niveau des ponts. Je ne vais pas vous montrer mais je ferai mieux la prochaine fois on va dire. Mais sinon voilà. Alors ça m'a pris. Bon une fois que je l'ai eu découpé ça m'a pris toute la soirée quoi. Mais je n'ai pas commencé très tôt. On va dire que ça m'a pris 6 heures. 6 ou 7 heures. Quelque chose comme ça. Je trouve que ce n'est pas si mal en fait. Je ne sais pas. Il n'y a pas indiqué la durée de réalisation. Comme c'était le cas dans les patrons nuantines. Mais au moins je n'ai pas été déçue. Parce que je ne suis pas allée assez vite quoi. C'est plein de petits détails. Alors il y a la parementure à l'intérieur. Voilà pour que ce soit plus confortable comme ça. Bon ben voilà vous avez vu. Là c'est l'arrière des points en fait. Le thermocollant. Ma doublure est légèrement plus courte. Que le pont en lui-même en tissu. Donc on voit un petit peu le thermocollant derrière. Bah tant pis. Tant pis. Voilà. Puis c'est l'exemple typique du truc où je me dis. Ah non mais j'ai bientôt fini. Ah non mais allez encore une couture. Encore un truc. Puis encore un ourlet. Puis au final on se retrouve à poser les boutons à partir de 2h du matin. Et bah on n'est plus à ça près quoi. Voilà. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous le voyez porter. Vraiment je le trouve super sympa. Il est très confortable. Alors il plisse un peu devant. Ce qui est un peu chiant. Mais bon c'est pas le bout du monde. Comme en plus je vais sûrement le porter souvent avec le t-shirt rabattu devant. Ou juste rentrer d'un côté. Je pense que ça ne se verra pas trop. Je suis pas... J'ai une façon de m'habiller plutôt décontractée en règle générale. Donc ça ne me traumatise pas si mon short fait quelques plis. Voilà. D'autant que je pense que pour une première fois je ne m'en suis pas si mal tirée finalement. Je ne sais pas si je le referai tout de suite. Ni si je vais me lancer tout de suite dans la couture des pantalons. Mais c'était une bonne expérience. Moi j'aime bien de toute façon apprendre des trucs pendant que je couds. Pendant que je tricote. En l'occurrence vous le verrez tout à l'heure. Pendant que je crochette. C'est vraiment quelque chose qui m'éclate en fait de sortir de ma zone de confort on va dire. Même si là comme pour la lingerie il y a eu beaucoup... Bon un peu moins quand même. Il y a eu pas mal de couture défaites et refaites et redéfaites et re-refaites. Heureusement que la boîte qui les fait là monaçant a des vidéos sur sa chaîne YouTube. Notamment il y a toute une vidéo pour le montage de ce short. Et puis il y a des vidéos sur certains détails parce que le livret d'explication est bien fait. Mais tout n'est pas super intuitif. Notamment au moment du montage du pont. S'il n'y avait pas eu les vidéos je pense qu'avec juste le texte ça aurait été très compliqué. Mais heureusement il y avait la vidéo. Donc j'ai pu m'en sortir pour le coup sans trop de problème alors que c'était un des trucs qui me... Disons que j'anticipais le plus. Voilà. Ben c'est tout ce... Non c'est pas tout ce que j'ai fait en couture. Hier soir je me suis fait une petite pochette avec de l'enduit à l'intérieur. C'est là même... C'est les mêmes... Deux mêmes tissus que j'ai utilisés pour faire ma... Mon sac à tarte que je vous avais montré il y a quelques temps. C'est parce qu'en fait je suis repassée il n'y a pas très longtemps un mouchoir en papier. Alors évidemment pas cette dernière semaine parce que je suis tellement malade qu'il m'en faudrait un stock monstrueux que je n'ai pas. Donc j'avoue que je suis retournée au mouchoir en papier. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je suis retournée au mouchoir en tissu. Voilà. Je ne sais pas si... Non peut-être que je me suis trompée il y a à peu près trois secondes. Alzheimer quand tu nous tiens. Je ne sais plus ce que je vous raconte. Ah oui donc c'est très très bien les mouchoirs en tissu. Sauf que ben des fois je n'ai pas de poche. Et ça m'embête un peu de le mettre dans mon sac à main comme ça. Bon le mouchoir je m'en sers la journée et il finit dans la machine. Il passe à la machine ou une journée. De toute façon c'est pour quand je ne suis pas trop... Quand je ne suis pas vraiment enrhumée quoi. Du coup je me suis fait une petite pochette pour pouvoir le mettre dans mon sac. Et que ça ne traîne pas partout. Qu'il ne prenne pas la poussière du sac. Qu'il ne mette pas mes microbes partout sur mes affaires. Donc la pochette a du tissu enduit à l'intérieur. C'est vraiment super basique. Mais c'est vrai que ça permet de... Je me suis dit que ça permettrait de nettoyer un peu plus facilement. Et que ça sèche un peu plus vite surtout. Voilà c'est vraiment rien de compliqué. Je ne me suis pas franchement arrachée les cheveux dessus. Une petite cousette rapide. Mais voilà c'est bien pratique. Je me suis dit que je vais peut-être en faire une plus grande... Un peu plus grande pour mes serviettes hygiéniques lavables. Parce que oui je suis passée à ça aussi. C'est le moment... Aujourd'hui je me dévoile. Je vous raconte tout sur moi. Non pas tout quand même. Pas déconner non plus. Mais ouais ce serait pas mal je pense pour les transporter. Pour les mettre dans mon sac. Histoire de toujours en avoir une sur moi. Et qu'elles ne prennent pas la poussière pareil. Voilà. C'est tout ce que j'ai cousu. Ce qui est déjà pas mal quand même je trouve. Au niveau tricot. J'ai terminé... Deux bonnets. Un pour moi et un pas pour moi. Celui qui est pour moi c'est celui-ci. C'est le bonnet Flaesensee de Verena Coos. C'est la même créatrice que le bonnet Lan. Le beige que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. On retrouve sur ce patron les mêmes... Les mêmes... Bon c'est pas vraiment des torsades. Mais les mêmes... Le même motif de maille qui part vers l'extérieur comme ça. C'est pas très compliqué. Mais euh... Mais il vaut mieux avoir de la patience quoi. Parce que c'est pas super rapide à faire non plus. Euh... En fait c'est... On tricote... Alors... Pour partir vers la gauche. On tricote la... Alors ça marche toujours par paire de mailles. Donc on tricote d'abord la deuxième par l'arrière. Je vous dise pas de bêtises. Si je vous dis des conneries. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. Alors pour que ça parte par la gauche. On tricote les deux ensemble normalement. Et euh... Et après on revient pour tricoter la deuxième. Si je me souviens bien. Ce qui fait que vous avez... Vous partez avec deux mailles. Vous les tricotez ensemble. Mais comme vous retricotez la deuxième. Vous avez quand même deux mailles à l'arrivée. Pour la droite. On les prend par l'arrière. On commence par tricoter la deuxième. C'est ça. On tricote la deuxième. Et après on tricote les deux. Par l'arrière. Par le bras arrière. Ça demande un petit peu de prise en main. Mais voilà. Je vais vous montrer portée. Même si... Hop ! Ça va pas me rendre service au niveau de ma coiffure. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. C'est... Ah oui. Là c'est pareil. J'ai fait des côtes de deux. Mais j'ai... J'ai rabattu les côtes quand je les ai finies. Et je les ai tricotées ensemble. Parce que j'avais fait un montage provisoire. Il y a la possibilité aussi de faire juste... Enfin dans le patron c'est expliqué. Vous pouvez aussi juste faire toute la longueur et rabattre après. Enfin il portait rabattu et pas carrément tricoté ensemble. Fix. Voilà. Il est très bien. Alors on m'a fait la remarque. Oui mais il doit gratter à mort. Parce que c'est sûr que quand on le touche comme... Ouh là là. Vous avez dit que c'était pas morant de service. Quand on le touche c'est vrai qu'il fait pas hyper doux comme ça. On va pas se mentir. C'est de la laine rustique. C'est de la laine naturelle. Elle est pas traitée. Elle est pas atteinte. Elle est rien du tout. Donc elle est effectivement... Elle est pas très douce. Maintenant ça reste un bonnet. En règle générale moi en plus quand je mets mes bonnets j'ai les cheveux qui descendent sur le front. Donc le contact avec la peau nue est pas suffisant pour que ce soit irritant quoi. Je m'en ferais pas un col clairement. Parce que si c'est pour m'entrer avec des irritations c'est mort. En revanche je m'en ferais bien une paire de moufles ou de mitaines voilà. En l'occurrence c'est des moufles que j'ai prévu pour faire avec ce qu'il me reste. Le patron, franchement les explications sont nickel. J'ai eu aucun doute sur le montage, sur la construction ou quoi que ce soit. C'était un vrai bonnet à tricoter. Donc j'ai mis un peu moins d'une semaine je crois. Mais je l'avais déjà commencé la dernière fois quand on s'est vu. Le deuxième bonnet que j'ai fait c'est un bonnet que j'ai fait pour le tricot pour les sans-abri. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas pour moi. Je peux vous le montrer quand même porté parce que de toute façon je vais le laver. Voilà. C'est ultra basique. Franchement je ne m'étais pas regardée avec et il rend encore mieux que ce que je pensais. Je l'ai tricoté en une journée. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez surtout pas à faire celui-là. Et de la laine dont vous ne savez pas trop quoi faire. Ça se tricote avec des aiguilles 6. C'est le Short Rose Sideways Hat de Christy Porter. C'est ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Ça c'était ma bouilloire. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Moi je l'ai fait avec de la Encore Chunky de chez Plymouth Yarn. C'est 75% d'acrylique, 25% de laine. Je l'avais reçu pendant un échange ou quelque chose comme ça. Donc c'est franchement ultra basique. Je pense qu'elle tiendra bien dans la durée du coup parce qu'il y a beaucoup d'acrylique dedans. Ce n'est pas ce que je préfère moi pour porter. Mais il est quand même assez chaud. Et puis l'idée c'est quand même que ça tienne bien quoi. Donc je l'ai fermé. J'ai fait le choix de faire une couture qui est visible. C'est un rabattage à trois aiguilles. Franchement moi je trouve ça sympa. De toute façon on peut la porter derrière la couture. Ce n'est pas gênant. En plus mes grafting à moi ils sont régulièrement dégueulasses. Donc je préfère m'abstenir. Plutôt que de faire un truc moche. J'aime autant faire un truc joli même si visible en fait. Voilà. Parce qu'il ne serait carrément pas invisible mon grafting à moi. Je peux déjà vous le dire. Je suis incapable d'en faire un qui tienne la route. Je ne sais pas pourquoi. Pardon. Donc la construction est ultra simple. En fait c'est des rangs raccourcis. Donc c'est pour ça qu'il est tricoté dans la... Dans la haute... Dans la... Enfin il est tricoté dans ce sens là quoi. D'habitude... En règle générale on les tricote plutôt comme ça en montant les bonnets. Mais celui-ci en fait il est tricoté sur le côté. Donc vous commencez avec 35 mailles. Et puis vous faites un aller-retour. Et puis après vous faites 34. Vous retournez 32. Vous retournez 30. 28. Jusqu'à 22. Et une fois arrivé à 22. Vous repartez sur 35. Et il faut faire 8 rayons on va dire. Mais du coup je pense que ça va être super simple à adapter pour des tailles plus petites. Et c'est... Franchement c'est bête comme chou quoi. Moi je l'ai fait avec une paire d'aiguilles circulaires. Mais ça se fait du coup très bien avec des aiguilles droites aussi. Si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas ça ou pour quelques raisons que ce soit. Il n'y a pas la complication supplémentaire du Magic Loop ou quoi que ce soit. Donc non franchement... Nickel. C'est ce que j'ai comme projet terminé. Au niveau des projets en cours... J'ai... Mon Dunyveil que j'ai qui avance lentement mais sûrement enfin lentement non ça va. Après j'ai passé 3 heures chez médecins hier dont plus de 2 heures dans la salle d'attente. Donc autant dire que j'ai quand même un peu progressé. Bon voilà je suis toujours aussi contente. J'attaque... Mince. J'ai fait tomber la pelote. Enfin ce qu'il en reste. Je crois que c'est la quatrième là donc il m'en reste 5. Je ne désespère pas de le finir avant la fin du mois même si bon... Il va falloir que je me concentre beaucoup beaucoup sur lui. Voilà. J'ai aussi en cours mon pull pavement que je ne vais pas aller vous chercher parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir. C'est juste que j'en suis à 20 cm de jersey sur le corps maintenant. Voilà. Donc j'en suis à la moitié. Wouhou ! Il n'y a plus qu'à continuer. Mais c'est bon ça. Après c'est le genre de truc voilà j'attrape ce soir le soir sur le canapé. Il n'y a pas à tortiller. Ça va aller vite. Mais voilà il faut que je me... Il faut que je m'y remette c'est tout. Donc le pavement... Ouais. Et j'ai... Merde. Oups. Pardon. Je suis dit des grossièretés aujourd'hui. C'est dingue ça. J'ai un petit bonnet en cours au crochet. Ultra basique. Je pense que pour le coup c'est plus une taille enfant ou adolescent. Je le fais avec une laine dont l'étiquette est quelque part là-bas. Je vais quand même aller la chercher. Je reviens. J'ai cru que je n'allais pas la retrouver mais si. C'est de la Fashion Highland Tweed Chunky de chez Ricoh Design. 50 grammes 100 mètres. C'est un truc que j'avais eu dans un chouette kit dont je ne m'étais jamais servi. Elle est assez sympa. Franchement c'est... C'est quoi ? C'est acrylique, laine vierge et viscose. Voilà. Elle n'a rien de particulier mais je pense que pareil elle va bien tenir. Elle sera bien chaude. Et puis elle est assez sympa avec ses petites touches de couleurs. Il y a du bleu, il y a du moutarde, il y a du violet. Non franchement elle est sympa voilà. Elle est basique mais elle est sympa. Et ce patron pour le bonnet en fait vient d'un livre que j'ai... Qui m'a été très généreusement offert. C'est le livre Easy Crochet de Laure Chopin-Arbogast, la créatrice de Wilkis. C'est un livre pour apprendre le crochet comme son nom l'indique. Vraiment il est très 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 chouette. C'est 20 projets pour débuter en crochet. Il y a de la déco, il y a de... Il y a des accessoires on va dire. Il y a des trucs pour les enfants. Il y a plein d'explications sur le matériel, sur les fils, sur qu'est-ce que le crochet. Donc voilà un petit exemple des projets qui sont proposés. Moi du coup j'ai choisi de faire le bonnet. Mais le bonnet dans le livre c'est supposé être fait avec un crochet en 10. Et moi c'est du 6 donc c'est pour ça qu'il est plus petit. Mais voilà c'est le bonnet volcan. Ce qui est vachement sympa dans le livre c'est que pour tous les... Enfin c'est hyper progressif en fait. A chaque fois vous avez ce que vous savez déjà faire, ce que vous allez apprendre. Vous avez la durée, la difficulté, tout le matériel qui est détaillé. Les explications sont ultra claires. A chaque fois vous avez un petit rappel de là où vous pouvez retrouver les explications pour certaines techniques précédentes. Donc avec la page, les photos. Les photos sont super bien faites. Sur certaines il y a des petites flèches pour vous montrer exactement où vous devez rentrer le crochet. Franchement, moi je ne suis vraiment pas une experte. Le crochet en règle générale ça rentre et ça sort et je n'arrive pas à m'en souvenir. Et bien c'est vraiment super. Moi j'ai un peu triché quand même. Mais ça m'a... Je me suis aperçue que je m'étais trop... Enfin c'est à dire que j'ai triché, j'ai sauté plein d'étapes. Parce que forcément le volcan, le bonnet, il est page 102. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de techniques qui sont revues avant. Ça m'a bien rendu service de pouvoir aller voir sur les pages d'explications. De savoir exactement où chercher pour avoir des explications. Là où j'avais un doute sur à quoi ça doit ressembler une maille serrée en fait. Bah voilà franchement. En plus de ça il est vraiment très beau. Les photos sont super chouettes. L'eye chart graphique est magnifique. C'est plein de couleurs pastels. Franchement je le recommande. Il est sorti chez du coup Glena Creative. Il est tout neuf. Et si vous ne savez pas crocheter ou si vous avez besoin de rappel. Franchement il est super. Moi il y a plein de projets dedans que j'ai envie de faire. Il y a un plaid. Il y a un petit hochet. Il y a... Enfin la couverture est très très jolie aussi. La couverture pour bébé. Non c'est pas pour moi mais j'ai des naissances bientôt dans mon entourage. Je préfère préciser. Voilà. Franchement l'or il est super super super. Et je ne peux que vous le recommander. Pardon. Donc ça c'est mon bonnet qui sera sûrement très très bientôt terminé. Genre aujourd'hui en fait je pense. Qu'est-ce que j'ai... Du coup je vous montrerai terminé la prochaine fois. J'ai reçu cette semaine en plus du livre j'ai reçu deux patrons que j'ai commandé. Mes patrons j'ai commandé chez Colette Patterns. Donc la blouse Aster et la robe Moneta. Je dois aller récupérer les tissus. Je ne sais pas quand. Mais prochainement parce que je les ai commandés ils sont arrivés. Donc la blouse c'est celle que je vais faire. C'est mon prochain projet couture. Mon prochain gros projet. Il est prévu du coup. Elle est prévue pour le mois de février. Je ne prends pas trop de risques parce qu'on n'est jamais que le 3. Je devrais avoir le temps de la faire quand même. J'ai un peu feuilleté les explications. Ça a l'air c'est pareil hyper détaillé. J'ai vraiment hâte de les mettre. Et la robe. Voilà. Elle est belle. Je ne pense pas qu'elle tourne beaucoup. Mais j'ai vu plein de réalisations super chouettes sur les internets. Donc je me dis que il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire un truc potable moi aussi. Voilà. Eh bien on a fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Alors il y a deux trucs qui s'annoncent prochainement. La semaine prochaine il y a l'AEF. Donc l'aiguille en fait. Moi j'y serai le jeudi. Et j'y repasserai sûrement le samedi. Parce que j'habite juste à côté. Donc si vous voulez qu'on se croise là-bas. N'hésitez pas qu'on se croise ou qu'on prenne un café ou un truc. Voilà. N'hésitez surtout pas à me le dire. Moi ça me fera toujours plaisir de vous rencontrer. De passer un petit peu de temps avec vous. Je n'ai pas de plan particulier de ce que je vais faire. Je sais qu'il y a deux trois exposants que j'ai vraiment envie de voir. La dernière fois que je suis allée voir sur le site. Le plan du salon n'était pas disponible. Donc je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Et si on peut aller regarder. Je vais sûrement préparer un petit dit scénario quand même. Mais pour l'instant je n'ai pas de projet particulier. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous vous en avez. Et que ça vous dit qu'on s'accroche. Voilà. Qu'on s'accroche. Le prochain truc chouette. C'est le 27 février. C'est le tricot pour les sans-abri plus yoga. C'est une soirée. En fait il y en a eu un tous les mois. Et cette fois-ci je pense que je vais enfin pouvoir venir. Je ne sais pas si je ferai le yoga. Parce qu'on verra comment je me sentirai à ce moment-là. J'espère que dans trois semaines ça ira mieux quand même. Ce sera une séance de yoga. Donnée par Netspirit. Par Gaëlle. C'est du yoga sur donation. Donc vous donnez ce que vous voulez. Il faudra. Je pense qu'il faut juste venir avec son tapis. C'est l'idée. Et voilà. Donc ça permet de lier l'utile à l'agréable. Le tricot pour les sans-abri. Et le yoga. Pardon. Je vous mettrai le lien vers l'événement. Parce que je crois qu'il y a une. Il me semble qu'il y a une page Facebook. Donc je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Pour que vous puissiez y retrouver sans trop de problèmes. Voilà. Ben. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal je trouve. Je veux remercier Soconi. T'as mis parce que du coup j'ai piqué l'idée des close-up vidéo. Dans son podcast à elle. Qui est très très chouette. Donc je vous encourage à aller la suivre. Je pense qu'on va se retrouver pareil dans deux semaines. Ça me semble pas mal. D'ici là n'hésitez pas à liker la vidéo. A la partager. A vous abonner. A faire mettre des petits pouces vers le haut. Non ça j'ai déjà dit c'est liker. C'est pareil. Mais c'est parce que ça me fait plaisir à mon égo tout ça. Non je plaisante. Mais en fait ça me permet tout simplement d'avoir. Que la vidéo soit plus accessible à plus de monde. Plus il y a de gens qui likent et qui s'abonnent etc. Plus les vidéos sont visibles. Donc ça me fera plaisir. Mais ça permettra aussi de partager avec plus de monde. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos remarques. Sur ce que vous avez envie de voir. Dans les commentaires. Ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît moins. Si vous avez des idées. Ou si vous avez juste envie de dire bonjour. Pas de soucis. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Une très bonne soirée. Une très bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Et en attendant bon tricot. Bye bye.